Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il y a en ville ce soir, Boulle ? Je sais pas, un match de football ? Une distribution gratuite de poulets ? Un spectacle de cirque sur la place de la mairie On y va ? Alors ça c'est trop génial ! J'espère qu'il y aura des clowns Ben oui, évidemment, il y aura plein de clowns Non, pas des clowns ! Pas des clowns ! Pas des clowns ! Si ça se trouve, il y aura des affiches de clowns partout en ville Faut que j'aille, j'ai des sushis à livrer À faire ! À livrer ! Non, à faire ! Ah non, pas des clowns ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Je me demande s'il n'a pas peur des clowns Peur des clowns ? Fouette, ouf ! C'est pas si rare que ça, d'avoir peur des clowns Ça a même un nom, la coulerophobie Coulero quoi ? Je suis trop content qu'on aille tous au cirque ce soir Tu vas adorer, Caro Tu crois qu'on va voir des vrais lions, Bill ? Je suis désolé, Boulle, mais tu sais, les animaux ne sont pas admis Quoi ? C'est pas juste Mais c'est vraiment nul de les laisser à la maison Si Bill et Caro ne viennent pas, alors moi non plus Mais je n'y suis pour rien Mais oui, Bill a raison, on n'a qu'à faire notre propre cirque Oui, pourquoi pas ? On pourrait l'installer dans le jardin Ouais, et on inviterait tous nos amis à notre spectacle Et même que nous, on acceptera tous les animaux Brillante idée ! Bravo, fiston Comment ça, bravo, fiston ? Et moi alors ? Oh, ah ben félicitations, Bill La ratatouille de ce soir est fichue À cause de toi, on va être obligés de faire des frites Oh, des frites ! Ça, c'est bien joué, mon Bill Ah, salut, Boulle Attention, attention, vous êtes invité au cirque Caro Boulle Bill En représentation pour vous ce soir Génial ! J'adore les cirques ! D'accord, Boulle, c'est ça ! Un spectacle de cirque ? Un peu qu'on sera là dans l'achat Oh dis, je peux être dans le spectacle, moi aussi ? J'ai déjà un faunis de clown C'est vrai ? Ben oui, viens, on va répéter Où est-ce que je l'ai mis ? Ah, non, ça... Ah, le voilà ! Ça va être parfait pour annoncer les numéros Mesdames et messieurs, je vous présente Caroline, la tortue volante Boulle ! Je file acheter des rafraîchissements pour l'entracte À tout à l'heure Il est parfait, ce tabouret Chouette, ton nez de clown Ah, merci, Boulle Bill, et si on se faisait un numéro de Dompteur de Lion ? J'ai toujours rêvé d'être le roi de la jungle J'étais comment ? Génial, Bill Voici venir la terreur de la savane Préparez-vous, j'arrive Oh là là, tu parles d'une terreur Et maintenant, mesdames et messieurs, le lion va franchir un parcours d'obstacles Allez, obéis, fauve ! Et puis quoi encore ? On ne donne pas d'ordre au roi des animaux Oh, allez, Bill, c'est juste pour le spectacle Pas question Je t'entends pas, je t'entends pas Le lion arrivera-t-il avant les horribles vautours jusqu'à ses délicieux gâteaux à la gazelle ? Des gâteaux à la gazelle ? Continue comme ça Ces gâteaux sont dignes d'un roi Bravo, Bill C'est vraiment toi le roi de la jungle Il vous manquerait pas quelque chose pour le cirque ? Regarde-moi ça, comme elle était belle, mon ancêtre Si elle était née à notre époque, elle aurait été vedette de cinéma Ouais, comme star de film d'horreur Mais tout vient, ce sont horribles Tadam ! Super, Caro, c'est parfait pour notre spectacle de cirque Un cirque ? À côté de chez moi ? Il n'en est pas question Caporol, on doit les en empêcher Avec plaisir Mesdames et messieurs, je vous présente l'otarie jongleuse Et maintenant, bouf, l'acrobate Vous avez vu ça ? Un vrai acrobate Oui, bravo, pouf Maintenant, essayez quelque chose d'un peu plus dur, d'accord ? Et maintenant... Le chat chapardeur Hé ! Rends-moi ça, Caporol ! Caporol, rends-moi le micro ! Dis-donc, il est super beau, ce micro Ce serait quand même bête qu'il tombe et qu'il se casse Rends le micro, Caporol ! Je vais te friser les moustaches C'est un plat tout de suite ! Dépaisse-toi, Caporol ! Rends-nous le micro ! Allez, on t'a laissé jouer avec Maintenant, rends-le nous ! Oh, vous n'aimez pas mon spectacle ? C'est quand même mieux que vos numéros à la noix Ok, ça suffit ! Je vais venir le récupérer moi-même Je t'emprunte ça deux minutes, Caro Tu vas voir ! Oh, rassure-toi, ils ne vont pas faire de numéros dangereux Ce n'est pas avec notre petit trampoline que... Hein ? Pi ! Chéri ? Allô ? Caporol ! Trop, c'est trop ! Et voilà ! Je sais pas ce que vous avez trafiqué, mais les ressorts du trampoline étaient beaucoup trop tendus C'est bizarre, on n'a rien touché, nous Bon, allez, on peut reprendre ! Oh, allez ! Et voilà ! Adieu le cirque ! À peu le cirque ! Attendez un peu, on va pas se laisser faire ! On a réussi, Caporol ! Pas de cirque, pas de cauchemars ! Des cauchemars ? Des cauchemars de quoi ? Je crois que j'ai compris ! Oh ! Je vous préviens ! Si c'est encore vous qui... Bonjour, bonjour, les petits enfants ! Madame Stick ? Madame Stick ? J'avais raison, elle a peur des clowns ! Elle aussi ? Non mais c'est contagieux ou quoi ? Tout va bien, Madame Stick, c'était pour rire ! Tadam ! Hein ? C'est le petit pouf qui habite en face ! Mais oui ! Les clowns c'est des gens comme tout le monde ! Comme vous et moi ! Depuis que je suis toute petite, les clowns ça me donne des cauchemars ! C'est pour ça que je déteste le cirque ! On va vous faire changer d'avis en vous invitant à notre spectacle ce soir ! D'accord ! Mais à une condition ! Hein ? Mesdames et messieurs, bienvenue au cirque Carreau-Boule-Bille-Bouf ! Ouais ! Ouais ! Finalement, je crois que je vais y aller ! Vous êtes sûr ? Il y a des affiches de clowns partout dans les rues ! Et... Bravo ! Mesdames et messieurs, maintenant la terrible panthère de Patagonie ! Saute, Caporolle ! Saute ! Pfff ! Dantier rêve ! Oui ! Bravo ! Bravo, Caporolle ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo, Caporolle ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo, Caporolle ! Et maintenant, le numéro que vous attendez tous pour finir en beauté, le clown ! Bonjour les petits enfants ! C'était trop drôle ! J'adore les clowns ! 7 heures dans cette boîte de sardines, j'ai les oreilles toutes froissées ! Tu ne rentres pas la voiture ? Ah, mouille, tout de suite ! Demain, oui, demain, demain, c'est bien ! On peut dormir à la belle étoile, pour finir les vacances ! Ah, tu croyais que tu avais hâte de retrouver ton lit ? Allez, tout le monde sous la couette, on videra les valises demain ! C'est mon lit ou rien ? Ma lit ! Ah, c'est ça ! Bonne nuit ! Le dernier arrivé est un os de gigot ! Arrête, tu me donnes pas ! Qu'est-ce qui se passe ? Situation incongrue, certes, mais justifiée ! Georges fait des travaux ! Tant qu'il n'aura pas fini, il ne laissera entrer personne ! Du coup, il nous a mis à la porte, Caporal et moi ! C'est ballot, quoi ! Comme j'avais vos clés pour arroser vos plantes, je me suis dit que vous seriez coopératif ! Co-pératif ! Il y a Caporal dans le salon et les meubles de Mme Stick partout ! Il y a sa tête de rapide sur les... Oh, bonsoir, Mme Stick ! Caporaise dans le salon ? Oh non ! Mais évidemment que nous comprenons ! Chérie, Mme Stick est à la rue pour ce soir ! Elle n'est pas à la rue, elle est dans mon lit ! Euh, et on peut savoir ce que vous avez fait de nos meubles ? Dans votre chambre et dans le garage ! J'aime dormir avec mes affaires autour de moi ! Et puis, votre décoration est un peu... Enfin, chacun ses goûts ! Vous avez mangé ? Vous avez fait de la route ? Maintenant que je suis réveillée, laissez-moi vous préparer quelque chose ! Non, 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 c'est bon ! C'est l'affaire de quelques minutes ! Hé ! J'ai trouvé ça dans mon panier ! Dans ton panier ? Désolé, j'y crois que c'était une litière ! Quoi ? Oh non ! Merci, petit bonhomme ! Prêter sa chambre à une femme en détresse ! Esprit chevaleresque ! Il faut dégager cet intrus de chez nous ! Il a confondu mon panier avec sa litière ! C'est pas très clair, cette histoire de George ! Pourquoi il les aurait mis dehors ? Je le vois ! Il est en train de repeindre la cheminée ! Mais il passe son temps à la repeindre ! Il tourne en boucle ou quoi ? C'est ça ! Il a du veugé ! Je ne vous ai pas assez remercié de m'accueillir ! En même temps, normal ! Après tout ce que j'ai fait pour vous ! Vous vous souvenez quand j'ai taillé votre haie en forme de flamme en cuche ? Ça va être délicieux ! Ce n'est vraiment pas la peine, Madame Stick ! Nous avons déjà mangé sur la roue ! Puisque je vous dis que ça me fait plaisir de vous faire plaisir ! Maman ! Papa ! George, il a l'air super... Alors ? Elle n'est pas bonne, ma purée ! Elle vaut bien une nuit dans ton lit douillet, non ? Oui, oui, c'est super ! Je veux vomir ! Quoi ? Dormir dans le canapé, d'accord ? Dans mon canapé ? Avec tes pattes de traîne poussière et ton nez tout morveux ? Bien sûr ! Réciprocité ! Jamais de la vie ! Donne-moi ça à toi ! Et ne touche pas à mon canapé ! As-tu le tour ? Non, merci ! Ne jamais se coucher le ventre vite ! Vous allez voir, la cohabitation, c'est que du bon ! Bonne nuit ! Oh ! Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je vais dormir dans la baignoire ! C'est un cauchemar ! Non, c'est deux cauchemars ! T'approche pas de moi, poil de hyène ! Mais t'es allergique aux poils de bile ? Tu veux pas un petit câlin ? Impossible d'entrer dans la chambre ! Et la voiture est pleine ! Génial ! On peut dormir dans la cabane ? Bien ! Autorisez ! On vient avec vous ! Debout, cette marmotte ! Une douche chaude ! Et vite ! Madame Stick, pour la troisième fois, on veut prendre une douche ! Deux secondes ! La patience est une vertu ! Et la voisine est une verrue ! Ça fait une heure qu'on attend deux secondes ! Laisse ! Je sais autre chose ! Madame Stick ! Si vous ne laissez pas d'eau chaude ! Oh ! Je... Vous... Eh ben, on pourra plus prendre de douche ! C'est percutant, ça, mon amour ! Là, c'est sûr, elle a mes genoux qui tremblent ! Vous avez trois secondes pour quitter la salle de bain avant que Puffalo Boulle ne vous... Boulle pas de gueule ! Il faut... Touché ! Belle éducation ! Vous devriez profiter de mon séjour pour me laisser inculquer quelques bonnes manières à ce jeune homme ! Il aurait pu me blesser ! N'exagérons rien, Madame Stick, c'est de la camelote, ses fléchettes en plastique et puis... Et nous n'avons besoin d'aucun conseil pour bien élever notre fils ! Surtout pas de la part de... Oh, ma tête ! Oh, ça y est ! Une migraine foudroyante ! Trop d'émotions fortes ! Être mise à la porte de chez moi, de chez mes voisins, c'est trop pour une femme fragile comme moi ! Je ne supporte pas les cris quand j'ai le ventre vide ! Nous devrions prendre un petit déjeuner tous ensemble ! Oh, ma tête ! 3 tartines beurrées et une tasse de thé au jasmin, sans sucre ! Oh, ma tête ! Oh, je souffre ! Au fait, il n'y a plus d'eau chaude, puis une calamité, ces nouveaux chauffe-eau ! Oh non ! Achou ! Et tu trouves ça drôle ! Oh oui ! Est-ce qu'il y a un problème avec Georges ? Il arrête pas de repeindre la cheminée en boucle ! En boucle ? Je crois qu'il a buggé ! Faudrait aller le voir ! En douce ! Tu vas voir ce que fabrique son robot ! Prends des photos ! Il faut des preuves ! Et nous, on va pouvoir s'occuper du petit déjeuner de madame ! Ouh, tu as une idée derrière la tête, toi ! Oh oui ! C'est bien ce que je pensais ! Il est en boucle ! Donc forcément, il est pas prêt à laisser revenir madame Stig et caporal ! Je pense surtout qu'il en a marre de vivre entre le sac à puce et sa maîtresse ! Ça fait deux jours qu'il lave du propre, cette andouille ! Et tu pouvais pas le dire avant, en face de poté périmé ? Non ! Parce que c'est toujours un plaisir de te pourrir la vie ! T'en connais un qui va éternuer jusqu'à la lune ! Tellement je vais lui coller mes pattes dans le museau ! Calme-toi ! Pour lui aussi, c'est dur ! Ça m'amuse plus d'éternuer toutes les 5 secondes à force de vivre au milieu de tes poils moisis ! Je veux rentrer ! Le problème c'est Georges ! Vous avez besoin de moi ! Hein ? Tu veux nous aider ? Ça c'est sympa caporal ! Et n'oubliez pas, on reste sur ces gardes ! Il n'y a rien de meilleur au pied-déjeuner ! C'est du jus d'eau ! Excellent pour le transit et le foie ! C'est une recette ancestrale des Aztèques ! On plonge des cailloux, idéalement ramassés en forêt, dans l'eau ! On les laisse macérer quelques temps, puis on filtre l'eau pour retirer la mousse et la terre et on la boit ! C'est notre dernier verre et il est pour vous ! Chéri Café, c'est du pur arabica le meilleur selon les connaisseurs ! Vous ne buvez pas Madame Stick ? Vous allez voir, ça va évacuer les toxines du stress ! Allez les marmottes, un peu de yoga pour se mettre en forme ! Vous aviez raison, la cohabitation c'est génial ! Très gentil à vous de m'initier à vos petits rituels, mais je crois qu'il est temps que j'aille voir où en est Georges ! Puisque je vous dis que ça me fait plaisir de vous faire plaisir ! J'ai dit posture de l'arbre ! Bon, j'ai juste besoin de prendre quelques photos de la maison pour prouver à Madame Stick que son robot est détraqué ! Non mais vous vous rendez pas compte ! Il est ceinture noire de charaté ce nain ! Il nous laissera jamais entrer ! Tu paries ? Bon bah qu'on faut y aller ! Dépêche-toi un boule ! Ah, le voilà ! J'ai tout ce qu'il faut, on peut y aller ! Sauf du feu ! C'est ça, te gêne pas ! Fais comme chez toi ! Bah je suis chez moi ! Plus vite ! Plus vite ! Plus vite ? Je m'impose qu'on échange les rôles plutôt ! Devant toi, imbécile ! Fermez ! C'est ça, vous êtes une poule ! Stop ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, il est éteint ! C'était très chouette de faire équipe avec vous, mais maintenant c'est chacun pour soi ! T'es super flippant ! Allez-y, recouvre ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Madame Stick, j'ai toutes les preuves que George t'ai moqué de vous ! Comment ça ? George, au rapport ! Caporal ! Ah ! Oups ! George, attends-moi ! Ça prend des vacances dans mon dos ! Ça casse mes fenêtres ! J'en connais deux qui vont pas chômer, je vous le dis ! Déparassé ? George ! Depuis tout le temps, tu n'as repeint que cette cheminée ! C'est pas bon ! Encore désolé pour le dérangement ! Enfin, le dérangement, c'était fort agréable de partager ses instants de complicité ! Vous confirmez ? Complètement ! Maintenant qu'on se connaît un peu mieux, je sais comment vous faire plaisir ! Vous êtes sûr ? George ! Va faire le ménage chez les voisins ! Je veux que ce soit comme neuf ! Parce qu'entre nous, c'est un peu cracra dans tous les coins chez vous, hein ? C'est embêtant ! Il a encore bugué ! Si jamais vous avez besoin, je peux peut-être vous accueillir chez moi ! Non merci ! Pour la fin des vacances, je propose qu'on dorme tous à la belle étoile ! Bonne idée, fiston ! Je peux dormir avec vous, promis j'éternue pas ! Caporal ! On a une maison à ranger ! Le dernier arrivé au terrain secret a un gage, ok ? À vos marques ! Mais on a aucune chance ! Bill a quatre pattes ! Nous, on en a que deux ! C'est vrai, Bill ! Sois un peu beau joueur ! Tu dois nous laisser de l'avance ! Et puis quoi encore ? C'est pas de sa faute s'il court super vite ! Allez, sois sympa ! Tu vas gagner de toute façon ! Ouais, on va vous griller les doigts dans la truffe ! À vos marques ! Attention ! Partez ! Attention ! Accroche-toi bien, Caro ! Ça va fuser ! Olé ! On peut pas entrer ! C'est fermé ! Ils ont bloqué toutes les entrées ! Euh... C'est ça qui vous arrête ? Arrêtez ! Il y a un panneau d'interdiction ! Regardez ! Hein ? Interdiction de quoi ? C'est notre terrain ! On peut y aller si on veut ! C'est tout ! C'est interdit maintenant, Bill ! On ne peut plus entrer ! Désolée ! Propriété privée ! Pour tout renseignement supplémentaire, téléphoner au promoteur Monsieur Sans Coeur ! Hein ? Oui, le terrain m'appartient maintenant ! Je vais le transformer au parking ! Oh ! Mais Monsieur Sans Coeur ! Vous ne pouvez pas faire ça ! C'est notre terrain secret depuis qu'on est tout petit ! On veut continuer à jouer là-bas ! Eh bien, vous n'avez qu'à aller jouer ailleurs ! Excusez-moi ! Un terrain de jeu pour les enfants ! Et ça vous commence demain ! Hein ? Notre terrain ! Là où j'ai enterré mes plus beaux os ! Eh bien, lui, il s'appelle pas Monsieur Sans Coeur pour rien ! Pauvre Bill ! C'est son terrain préféré ! Il faut qu'on fasse quelque chose ! On n'a qu'à piéger tout le terrain avec des pétards ! Ou alors, on campe là-bas pour empêcher les bulldozers d'entrer demain ! Eh les enfants ! Je sais ce qui pourrait marcher ! Une pétition ! C'est comme ça que j'ai réussi à faire interdire les choux de Bruxelles à la cantine quand j'étais petit ! Une pétition ? Merci papa ! C'est vraiment une super idée ! On a déjà deux signatures ! Maman et papa ! C'est un bon début ! Je suis sûre qu'on va les multiplier par mille très vite ! Ouais ! On va avoir tellement de signatures qu'il faudra une brouette pour transporter les papiers ! Prends garde à toi Monsieur Sans Coeur ! Ça va barder ! Touche pas à notre parc ! On veut de la nature, pas des voitures ! Touche pas à notre parc ! Allez ! Approchez ! On va pas vous mordre ! Vous voulez bien signer Monsieur ? Oh mais bien sûr mademoiselle ! Touche pas à notre parc ! Qui peut bien faire s'abétonner le coin des chiens ? Quelle honte ! Des enfants, des chiens tous solidaires ! Comme c'est sympa ! Tenez-moi au courant d'accord ? Pour le journal on ne sait jamais ! Une petite signature madame ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Ah ! Touche pas à notre parc 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 Vous savez quoi, les grenules ? Je comprends même pas pourquoi vous avez besoin d'un parc Votre place est dans les poubelles Va-t'en de la caporal où je te frisse les moustaches Touche pas, à notre parc Ville, attention Je suis trop fort, non ? Vous avez vu ça ? Quel réflexe ! Mais tenez donc votre chien C'est une saxifrage, oeil de lune Une fleur extrêmement rare Je viens de l'acheter, on n'en trouve plus dans la nature Vous étiez à deux doigts de causer un véritable désastre écologique Tout va bien, pas de beau beau ma petite biche ? Ben justement, Madame Stick Vous qui aimez la nature, vous voulez bien signer ici ? Oh, c'est pas vrai, encore c'est faux rien de promoteur Je suis désolé, mais ne rêvez pas trop les enfants On ne peut rien faire contre les pelleteuses Pas mal, mais je pense qu'on n'en a pas assez Il faudrait au moins qu'on remplisse toute la page Oh non, ça suffit J'en peux plus d'attendre moi Et puis j'ai des grosses crampes aux oreilles à force de jongler Ouais, t'as raison, sérieux, ça prend beaucoup trop de temps On va faire ça à notre façon D'abord, faut qu'on récupère... Eh les chiens, j'espère que vous n'abandonnez pas la bataille Comment on fait pour passer ? On saute à la perche ? Mieux que ça, les copains On va enlever cette planche C'est pas un morceau de bois qui va nous arrêter Et voilà, après vous, les copains C'est trop cool, j'ai retrouvé un gignasse Génial, j'ai retrouvé mon os queener T'attrape, peluche Voilà ce que je lui dis, moi, au promoteur Quick Regarde, papa, on peut appeler le promoteur maintenant ? Ouh là là, je suis désolé mais je pense que ça ne suffira pas, Boulle Il en faut beaucoup plus pour faire arrêter un chantier Ah bon ? Mais combien il en faut ? Des milliers au moins Et puis surtout, il faudrait alerter les médias pour qu'ils vous soutiennent Oh, c'est fichu du coup Qu'est-ce que je vais dire à Bill ? D'ailleurs, en parlant de lui, il est où ? Il est peut-être retourné au terrain secret avec ses copains, non ? Tu crois qu'il est là-bas ? Aïe 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 Euh, faut qu'on aille voir Halt ! L'épate sur la tête ! Attention, c'est le gars de la fourrière On se laisse pas faire Laissez-les partir, monsieur Ils ne reviendront plus jamais ici, je vous le promets Pas question ! Viens la seule propriété privée ! Outrage à un chant ! Ils vont me le payer cher ! Oups ! Ça va, monsieur ? Rien de cassé ? Si, ma fierté ! J'aurais dû écouter ma maman et faire jardinier ! C'est plus calme ! Aïe ! Je sais, c'est dur, Bill Mais on doit partir maintenant Au revoir, beau terrain Ciao ! Je t'aimais bien ! Et les copains, regardez ! Ça vous rappelle rien, cette fleur ? Ça serait pas la même fleur que celle de Madame Stick ? Mais oui ! Non, bouf ! Ne l'accueille pas ! Oui, tu seras très bien là, ma bibiche C'est un joli petit coin bien tranquille Oh ! Une magnifique saxifrage oeil de lune C'est bien ce que je pensais ! On l'a prise en photo au parc Quoi ? Montrez-moi ça tout de suite ! Cette fleur que j'ai trouvée est incroyablement rare Et elle est protégée par la loi C'est un petit pas pour l'écologie Mais un grand bon pour la nature Merci beaucoup Souriez ! Vous allez faire la couverture Eh oh ! C'est pas vrai ! C'est Bill qui a trouvé la fleur Chut ! C'est pas grave Donc si la fleur est protégée par la loi, on n'a pas le droit d'y toucher, non ? Mieux que ça ! La loi interdit formellement de toucher à la fleur mais aussi à son environnement Laissez-moi faire ! Allô, monsieur Sanker ? Vous savez le parking que vous voulez construire ? Fini ! Perdu ! Envoyez vos pelleteuses ailleurs ! Et lisez le journal si vous voulez savoir pourquoi ! Ah ! Ça fait du bien ! On a gagné ! Le terrain est sauvé ! Elle est belle, hein ? Et bientôt, grâce à son pollen, il y en aura plein d'autres comme elle dans le coin ! Merci beaucoup, jolie fleur ! Allez ! On retourne jouer ! Ouais ! Attendez-moi ! Même pas capable de passer un petit pont ! Oui, c'est à moi qui dit ça, le roi du dribble ! Prends ta leçon ! Hop ! Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'en tiens ! Hop ! Chandelle ! Petit pont, double feinte ! Hé, 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 hé ! Oh ! Oups ! Hé, hé, hé ! Ma baballe ! Hé ! Touteux-sœurs, on a crevé la baballe à pipille ! On fait pas, on fait pas des choses comme ça ! Bill, c'est pas grave, laisse-le ! Ça n'en vaut pas la peine ! Vaudrait mieux que tu l'écoutes comme un bon chien chien à son même être ! Bill, voilà les renforts ! Hé, qu'en fait, tu paries que j'attrape le matou avant toi ? Avec tes petites papattes en forme de saucisse cocktail ? Laisse-moi rire ! Désolée ! Bill, non ! C'est une pleure rapide ! Allez, mini-pattes, sans aucune ! Prêt à prendre cette boule de poils en tenaille ? Je n'ai pas équipé avec un chien qui a disparation dans la presse des oreilles ! Attendez, les copains ! Ma glace ! Euh, à bientôt ! Désolée, monsieur, ils vous ont pas vus ! Ouais, bah, qu'ils fassent bien attention ou ils mettent leurs pattes à l'avenir, on ne sait jamais ! Salut, les cabos ! Eh, vas-y, c'est de la triche ! Hé, vous tombez bien tous ! J'organise une sorte de mini-compétition demain pour les boules de poils du quartier ! C'est pour un article ! Pour courir plus vite, est-ce la taille des pattes qui compte ? Ça intéresse qui ? Eh, moi, moi, moi ! Euh, je préfère pas, à tous les coups, je vais mettre la barre trop haut et vu que vous êtes tous un peu mauvais perdants... Ouais, dis surtout que t'as peur de faire du 0 km heure, même en y allant à fond les bananes ! Ça a l'air de les emballer ! C'est con ! Demain, au parc, à 11 heures ! Bonne soirée ! Salut, Julie ! Je vais te mettre la patine ! Est-ce que c'est la taille des pattes qui compte pour courir plus vite ? Euh... Oui ! Ming ! Ming ! Il est déjà parti chez lui depuis 10 secondes ! T'as du souci à te faire ! Il va vite sur ses petites pattes ! Mon caporal d'amour ! Demain, maman se rend à une grande compétition de robotique ! Ah, ça va me faire des vaincances, tiens ! Je ne peux pas te laisser à la merci de ces filins, chien ! Oh, mais oui ! Je sais qui je vais appeler ! Le livreur de soucis ! Allô, cher ami ? Oui, c'est Madame Stick ! Oui ! J'ai un petit service à vous demander ! C'est pour garder mon chat ! Oui, alors je veux le menu pour 6 personnes, sans salade ! Caporal ! Je t'ai trouvé le meilleur des anges gardiens ! De toute façon, tout le quartier sait que c'est moi le plus rapide, le plus agile, le plus malin ! Oh, Bill, arrête de stresser ! C'est toi le meilleur ! Et puis c'est qu'un jeu ! Tu vas faire un trou dans le sol à force de piétiner ! Hein ? Bonsoir ! Oh, comme elles sont belles ! Tenez ! Oh, non mais c'est un cauchemar ! Puti, puti ! Faites comme chez vous, mais ne touchez à rien ! Bien sûr ! Bien fait ! Allez, Georges ! Ah, c'est perdu ! Oh, c'est un oiseau ! Non, c'est un avion ! Non, c'est Madame Stick ! Ben alors, il te plaît pas ton petit déjeuner spécial champion ? De toute façon, il faut pas traîner ! Si tu veux avoir le temps de t'échauffer ! Je suis déjà chaud, j'ai de la fièvre ! Mais non, t'es pas malade ! T'as le trac ! Dis, c'est le minouche qui va chercher la baballe ! Tu prends pour un chien ou quoi ? Hein ? Ha ha ! Oui ! C'est bizarre ! Caporal a une nouvelle nounou ! Tu ne risques rien ! S'il s'occupe du chat, il s'occupe pas des chiens ! Ah, les voilà ! Bonjour les amis ! Salut Julie ! Désolé, on a eu un petit contre-temps ! Un gros oui ! Le gros bonhomme de la fourrière s'est installé à côté de chez nous ! Oh, l'excuse bidon ! Tu sais, parce que t'es lent ! T'es lent comme... t'es lent comme un truc lent ! T'es le... t'es plus chez moi, un truc lent ! Je sais pas, moi, un tracteur ou comme toi quand t'essaies de compter jusqu'à 6 ? Oui, c'est bien ça, un tracteur ! T'es lent comme un tracteur ! Laissez passer la grâce et l'élégance ! Mais surtout celui qui a les plus grandes pattes du quartier ! Je savais pas qui serait là, lui ! Parfait ! Nous avons trois tailles de pattes différentes ! Montrez-nous si c'est un élément clé de vos vitesses de pointe ! Dodo, petit chat ! Bien lochons dans mes gros bras ! Dodo, petit chat ! Aucun cabreau ne t'attrapera ! Et toi non plus, t'en attrapes pas en attendant ! Oui, Caporal, t'es un génie ! Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai compris, il doit y avoir des friandises là-dedans ! Attends ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est ça le cabreau ? Protégez mon chat des chiens du quartier ! Chien, chien et chien ! Surveillez-les bien, vos sacs de poils ! Oui, 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 oui ! J'arrive ! Non, non, non ! Non, mais c'est pas du tout ! Mais non, non ! Je veux participer, moi ! Vous allez voir ce que vous allez voir ! Tiens, tiens ! Attention ! Vas-y, Bill ! T'es le meilleur ! Bien sur tes appuis ! Ne l'encourage pas trop ! C'est pas bien de donner de faux espoirs ! Surtout quand on court face à Roquette ! Non, mais alors lui, il est là, il se la pète et tout, quoi ! Allez, Bill ! Allez, Bill ! Mais on peut savoir ce qui t'empêche de courir, toi ! Et partez ! Euh, la motivation et toi ? Oh, mais... Mais c'est quoi ce bidule ? Bravo, Bill ! C'est un coup de chance, ça ! Et pourquoi il n'y a pas Roquette ? Je les ai semées, c'est tout ! Roquette ! Ming ! Ming ! Où t'es mon poteau ? Ming ! Ming ! Hé ! Vous n'avez pas le point, qu'est-ce que vous faites à mon chien ? Libérez-le tout de suite ! Je crois savoir où il les emmène ! Bill avait raison de se méfier ! On va les sortir de là ! Pluche, monte la garde ! On ne sait jamais s'il repasse par ici ! Je viens avec vous ! Tout ça, c'est ma faute ! Euh, je reste tout seul, donc ! Vous revenez vite, hein ! T'inquiète ! Je reste avec toi ! Ha 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 ! Vous pouvez pas imaginer la choix que c'est de vous voir enfermés ! Eh, parce que toi, là, t'es peut-être pas enfermé, c'est ça ? Là, je... ouais, d'accord ! Je suis juste momentanément mis en sécurité pour... Mais en temps normal, je suis... Bon, ok, ça va, ça va ! J'ai peut-être un peu perdu le contrôle de la situation ! De toute façon, je suis sûr que Bill va nous sortir de là ! C'est sûr que si on doit compter sur Bill, autant dire qu'on les cuit ! Hé, attendez ! C'est pas les clés de la cage, ça ? C'est la camionnette du voleur ! Mais qu'est-ce qu'il fait chez Madame Stick, ce vieux gorille ? Je crois qu'elle l'a engagé pour garder son chat ! Mais sa maison, c'est une vraie forteresse ! Faut vraiment qu'on fasse équipe ! Pas besoin ! Je vais aller là-dedans et récupérer mon chien ! Ok, on fait équipe ! Attention ! Non, à droite ! À droite ! Attention ! Non, non ! Oh, Ming ! Attention ! C'est cap, mais t'es vraiment... Mais c'est nul ! Arrêtez de me mettre la pression, d'accord ? Avant, c'est catastrophique ! Ouais, ça me fait vraiment mal de le dire, mais je crois qu'on va devoir compter sur Bill ! Eh eh ! Gagné ! Ah ! Je reviens ! Eh mais, eh mais ! C'est fait à voir, là ! Il faudrait créer une diversion ! Bill, t'as une idée ? Si tu crois que je vais m'introduire comme ça dans le jardin, là, tu te trompes ! Pardon, excusez-moi ! Drapeau blanc pour parler ! Toi, le minou ! Attends, Bill ! Il a l'air de vouloir nous aider ! Oui, 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 oui ! Vous aider, oui, oui, c'est ça ! Il faut faire sortir ce cornichon ! Il est complètement craqué de la croquette ! Eh oui, qu'est-ce qui me dit que c'est pas un piège ? Est-ce qu'on peut oublier les vieilles rancunes de chien et chat à deux secondes ? Fais-moi confiance ! Je connais l'emplacement des caméras par cœur ! Allez, suivez-moi et faites comme moi ! Qu'est-ce qu'on fait ? On le suit ? Oh ! On va suivre un chat ! Ah ben, je l'avais oublié, celle-là ! Bonjour, nous venons en amie ! Bienvenue ! Gagnez ! Bien joué, mon Bill ! Oh non, ça l'a pas commencé ! Julie, tu surveilles l'entrée ! Bill, on va délivrer les autres ! D'accord ! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? T'es moche ! Retourne en sécurité dans ta caisse ! Il arrive ! Vous êtes prêts ? Tiens, te voilà ! Retourne dans ta cage, le minou ! Gagnez ! Vite ! Pas maintenant, Georges ! Ça va être à nous ! Non ! Non ! Non ! Je... Georges ! J'espère que tu as une explication pour avoir enclenché le mode Urgence, retour au bercail ! Et toi, qu'est-ce que tu fabriques dans mon jardin ? Quel est ce bruit ? Mais calme ! Tous en cage ! Je vous déteste ! Si un chat, vous allez voir ce que vous allez voir ! Voilà ce qui arrive quand on fait du mal à mon petit caporal ! Je suis extrêmement déçu, monsieur ! Veuillez immédiatement quitter les lieux ! Il y a erreur ! Non mais... C'est parce que... Je ne vous le vois plus jamais ! Même avec un bouquet de fleurs ! Dites, les amis... Enfin, les voisins ! Je crois que ce gros monsieur aurait bien besoin d'une petite course à pied pour se remettre en forme ! Pour une fois, je suis d'accord avec toi, le matou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada